Maintenant, on passe à la partie contribution. La partie contribution, on va commencer par la première partie, qui est la stabilisation des systèmes caoutils, système caoutil, pas contrôlée, mais il est d'ordre fractionnel. J'ai commencé par une introduction dans laquelle j'ai essayé de citer, si vous voulez, les travaux dans ce terme, les stabilisations du système. J'ai utilisé les mêmes introductions que celles de mon article. Voilà, certains caoutils ont été présentés dans un préventant par les travaux d'Édouard de Lorenz. En 1960, ils présentent la première fois un travail sérieux sur le caout. La première comptative importante sérieuse a été de travail d'autres et autres en 1970. Beaucoup de travaux de l'État ont décidé l'évolution des contrôleurs du système caoutil, tels que l'église et le 6-8. Le développement des contrôleurs bioriistes pouvant satisfaire ces nouvelles exigences peut impliquer l'utilisation des calculs fractionnels. Dans cette partie, nous évoquons notre première contribution, qui est indique de conception des contrôles bioriistes, basée sur la commande prédictive proposée par Yamato, pour contrôler et stabiliser le système à comportement caoutil. Pour la modernisation du système caoutil sous une poire linéaire plus adéquate, nous avons utilisé le modèle flou de tablelage ici chez nous. Les paramètres de contrôleurs seront déterminés, ou bien sont déterminés, en minimisant le terme de fonction à la fonction directe, que représente l'énergie des états du système caoutil à l'aide de l'organisation de l'IA. Maintenant, on passe au système caoutil. Franchement, le système caoutil, c'est très long. Si on parle du système, on va pas en finir. Je vais ici donner quelques définitions. Pour nos automaticiens, peut-être pour le chaos, le système caoutil, pour monsieur le groupe, je pense que je serai dans ce domaine, d'appeler ces articles. Donc je vais essayer d'être très bref. Donc je vais lui dire de plaisir dans ce domaine. Le terme caout, dans l'ancienne philosophie, signifie l'état d'ordre des ordres dans la matière, non formé, supposé qu'il existait avant l'univers ordonné. Comme pour beaucoup de limites en sciences, il n'y avait aucune définition standard du caout. Néanmoins, les dispositifs typiques du caout impliquent la non-linéarité. Si le système est linéaire, il ne peut pas être caoutil. Premièrement, si le système est linéaire, il ne peut pas être caoutil. Deuxièmement, le déterminisme. C'est un système caoutique, c'est un système déterministe. Un système caoutique, à l'irai, le fondamental déterminisme, plutôt que probable. Ce n'est pas un système probable, c'est un système déterministe. Là, au même temps, la taille physique importante, la sensibilité aux conditions initiales. de très petits changements sur l'état initial peut appeler un comportement radicalement différent dans son état final. Les problèmes du caout et de son contrôle ont fait l'orgénésité à profondément au cours des deux dernières décennies. Le terme de contrôle du caout est principalement utilisé pour définir le domaine du tir. Quand on dit le contrôle, on parle de la stabilisation et de la synchronisation. Il complie la nourriture du contrôle du système dynamique. Il utilise des méthodes de contrôle du système déterministes, qui présente un comportement caoutique irrégulier. Définition, j'ai donné quelques définitions. Un système dynamique est appelé système chaotique s'il a au moins un attracteur chaotique. Un système chaotique est un système dans l'exposant de l'hormone qui est strictement positif. Un attracteur est appelé chaotique. S'il est borné et toute trajectoire qui commence dedans, étant que j'ai dit trajectoire, installe le point de vue de l'aïland. J'ai donné en même temps l'évolution dans le temps pour deux conditions initiales différentes. Donc vous voyez deux systèmes. Le système en jaune et le système en bleu. Et un changement minime, un minime changement dans la condition d'hormone. Vous voyez le comportement de ce système. C'est le système que l'aura être. Maintenant, je vais passer au risque que j'ai utilisé pour la stabilisation du système chaotique. Par contre, j'ai utilisé le modèle groupe de TAKAGE-CGN. Donc je vais ici parler de ce modèle TAKAGE-CGN. Dans cette section, nous présentons la construction basée sur un modèle groupe de TAKAGE-CGN pour stabiliser le système chaotique en utilisant un contrôleur qui dit fractionnel. C'est fractionnel et non pas fractionnel. Tout d'abord, nous présentons la modulisation de TAKAGE-CGN qui consiste à un ensemble de règles. Si alors, la IMPRONT est modèle groupe et nonique. Donc nous avons direct. R et le nombre de règles de flou, R et le nombre de règles de flou. Z est représenté des variables de prémices qui sont constituées des états de système. Les règles, généralement les règles, ce sont, on peut les déterminer en fonction des variables de prémices. C'est généralement deux à la puissance Z. Sans les ensembles donc, N et J sont les ensembles de flou. Et A et B sont les matrices du système avec les dimensions apportées. Par la classification, la sortie finale du système flou. Et S, chaotique, qui est inférieure ensuite. Voilà la sortie. X de D qui est égal à l'absence. A B, j'ai donné dans l'équation de l'accent. En même temps, l'étoile de A, B, Z, la poilité rare, H, I, S et suite. Dans la même équation. Et on remarque que la somme de H, I, F, Z de D est égal à l'un. Et H, I, Z de D est supérieur à l'inférieur pour tout D appartement à R. Le contrôleur P est différentiel. Maintenant, on va introduire le contrôleur P est différentiel sur l'entonné comme suit. Donc c'est la même chose. Maintenant, on va ajouter un contrôleur. X de D égale à A, I, X de D, plus B, plus I, I de D. I égale à 1, plus K, R. Ou, R, I de S. Je m'explique, mais j'ai utilisé le temps. Puis j'ai utilisé la transmission et la place, I de S. Normalement, j'aurais mis les R de D. Mais ils sont sérieux. Normalement, je vais les corriger. A, I de D, I de D, avec K de B, plus K, I, ainsi de suite. Voilà le contrôleur d'ordre fractionnel. Et X de L, X point de S, point X de D. C'est une commande prédictive fractionnelle. Qui dépend de l'état, comment dirais-je, précisant et l'état tiers. La principale kwakière, U de S, qui est la transformation de la place de contrôleur, qui est prédictive fractionnelle avec K, I, ou K, I, pari, et l'artement à R. Et alpha, elle est supérieure pour l'égard. Elle est compris entre 1 et 1. Et puis, pas la même chose, elle est comprise entre 1 et 0. La sortie finale du système de commande prédictive fractionnelle du modèle de la génie chargée chez le PS peut-être réduite comme suit. Voilà l'équation nous donne la sortie avec le contrôleur. Donc on va passer maintenant à l'application pour un système caoutique de l'O1. Le système caoutique de l'O1 est donné par l'équation 31 avec a égale à fixe, d égale à 28, c égale, dans le manuscript vous trouvez peut-être c égale à 83, c'est fixe et 3, je l'ai corrigé. Donc le système d'O1 est représenté exactement au fond du modèle faux avec deux règles, deux règles R1 et R2 sont écrits dans l'équation 32 avec V, on va voir c'est quoi V. Donc on peut écrire A1 et A2 sous la forme, le moins V, peut-être vous allez me donner une fois, c'est d'où vient ce V là. Au départ nous avons fait V, X, Y, l'où vient ce V, c'est la variable, c'est réellement, quand on église sous la forme A, que tu fais par X, Y, Z, on va trouver V à la place de V dans la matrice, on va trouver V moins X en X. Donc on remplace le X et le Y par le moins V et V avec, et on détermine après l'équation positronique, on peut déterminer 1A égale X sur 2V plus 1 de V, 1B égale moins X sur 2V plus 1 de V avec V égale à 30. Entre parenthèses, le travail, ce travail, j'ai complété le trafé de M. Bokokokov. Il a fait ce travail, je l'ai complété en utilisant le contrôleur de l'ordre fractionnel. L'assemblée finale du système de Lorentz est complété par l'équation suivante, 30. Voila, j'ai ici le domino figural et c'est montre le modèle flu de Takahashi-Nu. Par exemple ici, j'ai l'attractaire de Lorentz. J'ai l'impression qu'on retrouve la dimension si vous voulez. J'ai utilisé les trois étapes X, Y, Z. Le système chaotique de Lorentz. Après avoir obtenu le modèle flu, maintenant on va passer à la commande. La commande, comme vous remarquez, j'ai utilisé une seule commande avec la variante Y. Je n'ai pas utilisé, au niveau de X, je dois utiliser, mais on peut gagner, c'est-à-dire mieux de contrôler en moi, et X est un seul contrôleur au niveau de l'équation 2, avec la même chose. Je m'excuse, normalement c'est le T, je vais corriger ça, c'est le T, donc ça va pas ensemble. Ouah d'un T, ouah d'un N, je vais essayer de corriger. Donc, les paramètres de contrôleur. Maintenant, pour le point de contrôleur, j'ai déterminé par l'algorithme IHO, en minimisant les liens de l'IREN quadratique des trois variantes J de l'IREN. Le résultat d'optimisation en données est de S. La même chose, est de S égale 10 à la puissance moins 5. Donc, c'est KB. KB égale 10 à la puissance moins 5. KE égale 9 à la puissance moins 5. KD 3 à la puissance moins 5. Et puis, l'alpha, l'alpha égale la partie intégrale 0,013, 1376 exactement, et la puissance moins 5. 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 Après, j'ai adapté le système, à remontant le système avec le système comment, et en comparant en même temps, ce contrôleur avec d'autres travaux. Or, vous voyez en remarque l'efficacité de son contrôleur. Le contrôleur qui est fractionnel, il y a en rouge. Vous voyez ? Si, premièrement, j'utilise le contrôleur qui est fractionnel, et en même temps, j'ai ici le vérifié de la logistèse. Donc, voilà. Voilà, c'est pour le contrôleur d'ordre fractionnel, avec une perturbation. J'ai utilisé une perturbation à T égale à 15, et un de lui au temps T égale à 1. Vous voyez le comportement, il est très robuste. Le résultat, il est beaucoup mieux que ces deux travaux. Pour la même chose, pour l'état Y, la même chose pour l'état Z, ça donne un excellent résultat. Au même temps, le résultat de simulation, j'ai une dépollution des pièces. J'ai donné une dépollution des pièces. Voilà, une dépollution des pièces. C'est-à-dire, on a obtenu des paramètres de contrôle. Maintenant, on va passer la même chose pour un système. J'ai utilisé un autre système, le système gautique de chaîne. C'est la même chose, dans le même procédé du système gautique de chaîne. Il est donné par les pièces 40. On va faire, on va passer la même chose. Voilà, avec A1, A2, A1 et ainsi de suite, la sortie finale du modèle d'inversion. J'ai montré maintenant, j'ai présenté le système gautique, pardon, ici c'est le système gautique de chaîne. Le titre c'est le système gautique de chaîne, l'attractaire de chaîne, les états, les trois états de chaîne, les états modèles d'inversion de chaîne, x, y, z. Et maintenant, j'ai intégré la même chose et le système gautique de contrôleur, prédictif fractionnel. Monsieur Bouga peut-être, il va me corriger, mais normalement, je vous le dis, utiliser le terme contrôleur flou, contrôleur flou, prédictif fractionnel. Donc, la même chose, par minimisation, on obtient les paramètres de contrôleur, et maintenant, l'assimilation pour le contrôleur, en le comparant avec les autres méthodes. Voilà, en rouge, c'est le contrôleur, prédictif fractionnel. Et les deux autres, la même chose, vous voyez le résultat, il est milliard, le point de vue performance, le point de vue robustesse, il est beaucoup milliard. Voilà. Et le système gautique de chaîne, la même chose, l'utilisation pour le gautique, le système gautique de chaîne. En conclusion, nous avons proposé une nouvelle technique de conception pour construire un contrôleur des fractionnels robustes, qui va essayer de dire, entre les états antérieurs, il veut dire, dans les systèmes à comportement gautique proposés par, j'ai pas cité, les résultats antérieurs, donc, si vous intéressez, les résultats antérieurs, en utilisant le contrôleur proposé sur le système gautique de chaîne, le contrôleur proposé par les systèmes gautiques de chaîne et de relève, entre, puis il est capable de stabiliser le système gautique étudié, et de maintenir la stabilité en même temps de régider le groué et de perturbation. Donc, il est gros bison. Maintenant, on passe à la deuxième contribution. La deuxième contribution, c'est la conception de la commande adaptative fractionnelle à modèle interne. J'ai commencé, la même chose, j'ai commencé par l'interdiction. Dans cette section, la présentation de la conception, il analyse des commandes adaptatives fractionnelles à modèle interne. Le principe consiste à utiliser des commandes adaptatives fractionnelles pour construire des lois adaptatives propices avec du contrôleur à modèle interne propice pour obtenir des lois de commandes adaptatives fractionnelles à modèle interne, qui peuvent garantir la logistesse, ainsi que la stabilité. Les techniques de la commande à modèle interne nous permettent de mettre en œuvre des contrôles d'un client incluant un modèle explicite du système à commander. Cette méthode explicite des techniques d'identification doit être utilisée pour le prix en ligne de modèles adaptés le présentant à la conception des commandes d'IMC adaptatives fractionnelles qui garantit la stabilité et la logistesse. Après, la principale donc, ce qui est ici... La principale technique d'IMC est que sa mise en œuvre nécessite un modèle explicite du système à élégier dans la conception du contrôle, alors le système lui-même se trouve impoli. Il peut aussi permettre de voir les montements en plus de temps en raison d'obéissement. Aucun modèle de ce type n'est directement disponible à priori, alors les techniques dont il s'adressait des techniques d'identification pour connaître, pour trouver en ligne un modèle adapté. Donc, plusieurs études ont démontré la fusibilité de cette approche. Nous avons présenté la conception des moments d'IMC adaptatives fractionnelles qui garantit la stabilité et la logistesse. Le schéma, la commande à modèle. Premièrement, c'est la commande à modèle interne. Ce n'est pas la commande française. La commande à modèle interne avec paramètre monier. Dans cette section, j'ai présenté le présentant tel que structure le commandement adaptatif utilisant la structure IMC. Maintenant, nous considérons la configuration d'IMC à modèle interne pour un système stable qui finit par son fonction de transfert qui est, comme le montre le schéma de modèle interne. L'objectif de la commande de modèle à référence supérieure ou légale à servir de la fonction de transfert du système. L'objectif maintenant est de développer une loi de commande adaptative avec des garanties pour vivre la stabilité de l'obstème qui possédit par l'équation suivante qui est l'équation . Pour Z0, Z0, Z-F-s, c'est un système. C'est un système. C'est un système. Maintenant, les équations, les données des équations, les équations suivantes sont tenues à partir de celle-ci ou de celle-ci Et tout là s'avore du modèle paramétrique linéaire, j'ai essayé d'utiliser les formes paramétriques en donnant les formes paramétriques. Et enfin dans cette section, nous avons utilisé la méthode adaptative directe à utiliser la commande adaptative à modèle de différence. Il existe trois principaux éléments dans ce modèle. Nous avons trois éléments principaux. Donc nous avons le montaire, nous avons le mécanisme d'ajustement, le contrôleur et le système à contrôler. C'est le schéma fonctionnel de la commande adaptative à montaire de référence. Le système traité, nous avons appliqué ce concept pour un montaire à colon continue. La fonction de transfert de montaire, de montaire et de monnaie par cette équation de fonction de transfert. Et avec ce schéma de montaire à colon continue. Le contrôleur PID, cette partie, il fixe. Pour le contrôleur PID, cette partie, il fixe. Il y a quantité ajustée pour garder à l'esprit l'état initial du système, pour mettre, obtenir l'instabilité globale. La sortie du contrôleur PID ici. Dans le cas normal. Voilà le contrôleur PID normal. J'ai donné, donc en appliquant ce concept. J'ai essayé de présenter plusieurs séminations. Premièrement, pour ce premier graphe, la sortie du système de commande. Puis la sortie du modèle. Ne présente aucun changement de paramètre interne. Il n'y a aucun changement de paramètre interne. Vous voyez que le modèle, le contrôleur, ou bien la réponse a été contrôlée. Elle suit la référence. Elle suit la référence. Pour le cas où la valeur, maintenant, les paramètres vont changer. Car elle changera de 0 à 2 à 1. Pour que les systèmes de commande s'adapent. Et compensent la différence. Et par l'air optimal, le paramètre égale à 0. Reste toujours un bon choix pour l'adaptation de la commande adaptative. Donc vous voyez là, on va comparer les trois, on va comparer. Donc la référence, le modèle, le contrôleur d'ordre fractionnaire. Et le contrôleur d'ordre PI. Donc vous voyez que le contrôleur PI est une lumière ou une lumière que le contrôleur PI est fractionnaire que le contrôleur classique. Dans cette partie, on va... Pardon, non, non, non. Je m'excuse. Ah pardon, pardon. Je m'excuse. Maintenant, il n'y a pas de contrôleur. Je n'ai pas utilisé le contrôleur fractionnaire. Simplement, en comparant le contrôleur qu'il y a avec l'afférence quand les paramètres changent. Je m'excuse. Les paramètres changent. Le cas avec un gain de 0.5. Maintenant, on va procéder, ou bien on va utiliser un contrôle PI qui est fractionnaire. Voilà notre contrôleur. Sur la forme KPI, est-ce qu'il suit ? Avec alpha prime et comprime entre 1 et 2, et beta comprise entre 0. On suppose maintenant, on va écrire alpha prime sous la forme alpha plus 1, avec alpha supérieur à 0 inférieur à 1. Donc, cette fonction, ou bien cette fonction de transfert du contrôleur, on peut l'écrire sous la forme suivante. KPI, CFS, et ainsi de suite. Comme vous voyez, nous avons déjà la partie intégrale, la partie intégrale, plus la partie intégrale d'ordre fractionnaire. Nous avons choisi un contrôleur avec les paramètres suivants. On n'a pas fait d'optimisation. Je vous cache pas, je n'ai pas fait d'optimisation. On a essayé de donner des décisions. Pour une charge de l'hôpital, on va présenter beaucoup de temps dans ce travail, et avancer dans ce travail. Dans le cas maintenant où la valeur de K change de 0 ou 2 à 1, on va utiliser la même valeur optimale que gamma, le 20 optimal, gamma c'est le 20 optimal. Pour l'adaptation de la commande d'utilisation des deux contrôleurs classiques et fractionnaires, la fonction de transfert du contrôleur, voilà. Maintenant, on va comparer les deux contrôleurs. Nous avons la consigne, nous avons le modèle de référence, nous avons la commande adaptative classique et la commande adaptative fractionnaire. On remarque, voilà, le contrôleur fractionnaire de rouge, il est lié à le contrôleur de l'horterpie. L'essentiel, il y a une amélioration. La même chose pour d'autres valeurs. Voilà. On a sorti maintenant du système avec des comptes d'utilisation de fractionnaire de l'horterpie. Maintenant, gamma, on a pris gamma égale à zéro. C'est gamma égale à zéro, donc il n'y a pas de main adaptative. On va voir la différence entre deux. Je vais vous montrer la différence. Nous avons la référence. Nous avons le modèle de référence. Nous avons le contrôleur de l'horterpie rationnelle. Il montre l'air placé. Vous voyez, il y a une amélioration par rapport au contrôleur placé. La même chose pour plusieurs graphes. Ici, nous avons présenté avec un gain d'adaptation égal à zéro. Le graphe précédent, c'était avec un gain adaptatif égal à zéro. Maintenant, avec un gain adaptatif égal à zéro, c'est simple. Donc, on va faire la comparaison de la même chose. Le rouge, c'est le contrôleur de l'horterpie rationnelle. Il est nettement milliède. Il est présent. Il a une amélioration par rapport au contrôleur placé. Voilà, donc, en conclusion, cette partie a introduit une notion de base et une technique de commandes adaptatives à l'horterpie rationnelle à l'hôterre et à l'hôterre. Nous avons présenté la commande à l'hôterre et à l'hôterre avec ses lois de commandes, et ça, c'est du clé de l'hôterre. C'est un point de vue de l'hôterre et l'hôterre avec les opérateurs en torte opérationnelle. Cette dernière montre la stabilité du système un peu plus fermé, tout en lancérant la précision de la sortie ainsi qu'un meilleur temps de réponse. D'autre part, les fournottés de cette méthode donnent de meilleures performances que celles utilisées avec un BID classique. Et enfin, les conclusions générales. qui est ici pour le domaine en prise en général, dans lequel j'ai ici de vous présenter le résultat de ces contributions. c'est pour le premier conseil d'application de l'hôterre fractionnaire de l'hôterre de l'hôterre pour la commande, pour le contrôle du système. Le contrôle ici, c'est la stabilisation. Il s'agit ici de la stabilisation. Nous avons un travail sur la synchronisation. avant de présenter une chambre par l'autre. Pour le contrôle du système. Nous avons proposé une nouvelle méthode basée sur la commande privée d'équipe rationnelle, les modèles floules de KGC. Une génération des contrôles de l'hôterre dans lesquels les ordres des actions d'équipe intégrale sont rationnelles. L'hôterre de base est la méthode de réglage proposée pour ajuster le cadre par contre les sept formes en utilisant les méthodes d'optimisation. La deuxième contribution c'est pour la commande adaptative d'optes fractionnaires. Les constructifs ici, c'est ici. Quant aux constructifs de recherche c'est être inscrit directement dans la continuité des travaux. Nous proposons de proposons d'étendre les nouvelles techniques basiques sur les opérateurs du système d'optes fractionnaires pour la synchronisation du système caoutique et d'étendre les approches proposées de la commande adaptative d'optes fractionnaires du système multivariable et d'étendre la commande d'optes fractionnaires au système allocable. Enfin, je vous remercie de votre attention. Merci.